Donc, après avoir donné l'expression de L des moments conjugués et de notre Hamiltonien, deuxième question, il est dit, quelles sont les intégrales premières du mouvement? Donc, d'abord, on remarque que H ne dépend pas explicitement du temps, donc il est conservé. Donc, c'est une intégrale première du mouvement. Donc, deuxième question. Donc, ce qu'on va écrire, on va dire tout simplement que H ne dépend pas explicitement du temps. Donc, H est une, donc je vais dire, je vais utiliser le symbole intégrale pour dire intégrale. Donc, est une intégrale première du mouvement. Par exemple, vous pouvez remarquer que dans H, on n'a pas de variable θ. Puisqu'on n'a pas de variable θ, cela implique que θ est une variable cyclique. Donc, ce qu'on va écrire, on va dire que H ne contient pas θ, ce qui implique que θ est une variable cyclique. Or, on sait que P.θ, c'est moins dH sur dθ, qui est égale à 0 parce que H ne contient pas θ, ce qui implique que Pθ égale une constante. On a trouvé une autre intégrale première du mouvement. Donc, je vais écrire que Pθ est une intégrale première du mouvement. Donc, on a deux intégrales premières du mouvement qui sont H et Pθ.